Comment évaluer l'évolution d'un réseau cyclable tout en gardant en tête qu'on ne peut pas compter les infrastructures passées, dégradées ou non entretenues, à un même niveau de comptabilisation ? Les métropoles ont choisi comme indicateur le nombre de kilomètres construits et leur état des lieux sur le papier à un moment donné. Pourtant, quand nous circulons au quotidien, nous constatons certes avec plaisir la création de nouvelles infrastructures de qualité, mais nombreux devons faire face, sur d'autres secteurs, à des infrastructures inadaptées, en mauvais état ou qui ne répondent pas à une gestion intelligente des conflits entre les usagers. Bien entendu, aucun élu n'a vraiment envie d'entendre parler d'un retour pertinent et chiffré de la qualité de ce qu'il a produit pendant des années et qui peut-être, aujourd'hui, ne peut plus être considéré comme utilisable. Après plusieurs mois de réflexion, j'ai décidé de mettre en place un indicateur prenant en compte un ensemble de critères pour pouvoir comparer l'évolution d'une infrastructure d'année en année d'une façon bien plus complète et pertinente. L'idée n'est pas affirmée qu'il s'agit de la seule façon de faire, mais d'un moyen d'évaluer les problèmes que nous rencontrons régulièrement et qui, le plus souvent, ne sont pas pris en compte. Cet indicateur est aussi un révélateur sur de nombreux points de l'absence de gestion de l'existant. Cet indicateur sera aussi dissocié entre tous les types d'infrastructures déployées, car un couloir de bus n'a rien à voir avec une voie partagée ou une piste cyclable en titre propre. L'indicateur créé est le KMP au kilométrage pondéré. Il s'agit d'une façon assez simple de donner une valeur qualitative à chaque kilomètre tracé dans votre ville. Cette grille d'évaluation a pour objectif de répondre à nombre de questions pratiques, en toute honnêteté et sans parti pris. Le cycliste dispose-t-il de la même facilité de déplacement que le motorisé ? L'infrastructure ou le marquage est-il l'infrastructure la plus adaptée à la voie de par sa configuration et ses caractéristiques ? La voie cyclable génère-t-elle des conflits vis-à-vis des piétons ou d'autres usagers ? La voie est-elle disponible en permanence ? Nous nous posons ici un peu les mêmes questions que lorsqu'on aborde la performance de transports en commun, et que la collectivité vous répond que la fréquence a été augmentée. Évoquer une fréquence n'a aucun sens si on ne met pas en parallèle le temps de transport et une capacité de chargement. Augmenter de deux fois la fréquence quant à un temps de transport double, ou qu'une capacité de charge est réduite par trois, le résultat pour l'usager est l'absence totale d'amélioration. Ici, nous allons procéder sur le même principe pour les infrastructures cyclables. Pour cela, je propose une méthode de pondération qui s'appuie sur plusieurs critères, et dont le but est avant tout de mesurer d'une façon différente l'évolution d'un réseau cyclable. La nature de son infrastructure, son adaptation au contexte de la rue, son maintien dans le temps, l'accessibilité aux cyclistes telles que la qualité des continuités, le respect des priorités légales, la largeur de la voie, le conflit entre usagers, et bien d'autres critères. La majorité des critères sont appliqués en fonction de constats factuels, des recommandations du CEREMA et des textes en vigueur au moment de l'évaluation. L'indice obtenu, le KMP, ou kilométrage pondéré, est obtenu par la multiplication du kilométrage de l'axe ou de la portion et les différents indices obtenus, qui concernent la nature de l'infrastructure intégrant sa gestion au quotidien, les conflits et incivilités récurrentes et son accessibilité. Je vous montre à l'écran la constitution de cet indice. Si certains critères ne sont pas évaluables faute de données ou de constats, le critère sera par défaut fixé à 100%. Une infrastructure qui répond à tous les critères aura un indice égal à sa longueur. Il ne s'agit pas ici d'avoir un jugement déloyal, mais de produire une évaluation honnête qui pourrait être comparée d'années en années. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de cet indice, c'est de pouvoir faire des comparaisons d'une année à une autre et pouvoir mesurer l'évolution. Après chaque évolution, on obtient ensuite un indice global qui permet d'obtenir la comparaison entre le kilométrage annoncé par la collectivité sur des zones évaluées et l'indice total. Maintenant, place aux premières évaluations que je vais vous proposer très rapidement dans de prochaines vidéos. On se retrouve donc très vite pour aborder ce sujet spécifiquement sur la métropole bordelaise. Bordelaise.